Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Je voudrais d'abord vous poser une question, savoir en fait, le court-métrage qu'on vient de voir, pour chacun, quelles ont été les retombées de ce film dans votre carrière ? Martine, première, à côté de moi. J'ai pu en faire un autre. Mais encore. Et l'autre, c'était Pacotison. Oui, Pacotison, qui est un peu la suite, enfin la suite, oui, quelques, deux, trois ans plus tard, je ne sais pas combien de temps j'ai fait Pacotison après celui-ci, mais avec le même personnage, une évolution. Oui, d'accord. Nous, pour Panique, c'était le premier 26 minutes. Après avoir fait une série de 20 fois 5 minutes et le long-métrage. Et c'était un premier volet d'une série qui continue, parce qu'on en a refait un deuxième après, et on en a encore deux en préparation. 26 minutes, c'est un format qui nous plaît assez bien pour cette technique. On fait d'abord des dessins, on vient à un storyboard, ce storyboard, on le filme, puis on fait un animatique, on fait vraiment une maquette du film. Du coup, on a déjà une petite approche de ce que sera le projet définitif. C'est vrai que ça peut nous aider pour construire des gags dans notre cas, et aussi voir comment fonctionnent les dialogues, la mise en scène, enfin tout. Comment ça se fait que vous êtes retourné au format court ? Il faut savoir que les productions de long-métrage en animation, c'est très compliqué à mettre en place et à financer. Donc du coup, on s'est replié un petit peu dans des projets pour la télévision, parce que c'est plus facile à financer. Oui, bonsoir, donc, je ne suis pas le réalisateur, mais donc avec le réalisateur, Xavier Disqueuve, et donc la même équipe, vraiment 80% des comédiens qu'on a ici et d'autres, on a fait un court-métrage Révolution deux ans après, un autre court-métrage I Can't Get No quelques années après, et Jacques a vu le long-métrage qui est sorti il y a deux ans et demi et qui a fait son petit parcours et qui maintenant est accessible en DVD. Oh, non, ok. Pour le trieur, on n'a pas cette chance, parce que c'était avant le DVD, c'était avant Facebook, le trieur. Donc, il n'y a pas de traces numériques. J'ai adoré le premier court-métrage. Donc il y a eu le trieur, bien sûr, bon, c'est un intemporel, un classique, pas de dialogue, une gestion de l'espace, du décor, vous avez remarqué, le décor, formidable, il y a une cohérence dans les quatre films, les horloges, et les décors. Ah oui, la pêche ! J'ai l'impression que les petits poids n'ont pas été maltraités pendant le tournage. Voilà, mais moi je suis juste une petite comédienne amatrice, donc j'ai eu la chance de tourner dans mon cousin Jacques, un petit peu dans Jacques à vue, et voilà, disons que j'apparais un petit peu dans chaque film de Xavier Discoeuf, ce qui me permet de voir un petit peu l'envers du décor, mais ce n'est pas mon métier. Tiens, dans les trois films avec acteurs, il y a un point commun quand même, c'est que les héros sont un peu écrasés par leurs conditions sociales, et ça passe notamment à travers le choix des costumes qui définissent chaque fois les personnages de manière assez caractéristique pour Jacques, pour le trieur, et pour la famille de Noël au balcon. Vous pouvez parler de la manière dont vous avez choisi les costumes pour les personnages, est-ce que ça s'est décidé avec les acteurs ? Oui, c'est vrai que j'ai remarqué ça, je ne sais pas si c'était la sélection, mais j'ai remarqué un point commun comme ça, esthétique, dans les films, de Fissons. Moi, les costumes, c'était un peu autobiographique, cette histoire, même si c'était vraiment l'idée de base, c'était seulement l'idée de base, j'avais pas envie de m'engueuler avec ma famille, donc après, je me suis juste inspirée d'une situation, et les costumes et tout ça, ça venait de mes souvenirs, évidemment, le look des gens dans ma famille. La maison ressemblait exactement à ça. Mais ne me dis pas que, pas cotisant, c'est aussi autobiographique ? Non, non, enfin, c'est un délire à partir de... Parce que vous n'avez pas vu le deuxième court-métrage, mais si vous avez l'occasion, vraiment, allez-y, parce que c'est un peu la suite de ceci, c'est trois ans après, mais c'est quand même un peu plus trash, je dirais. Oui, c'est un peu plus long aussi, c'est 30 minutes, donc c'est Vincent Tavier qui a produit cette deuxième partie. Et concernant les costumes... Les costumes, oui, c'est l'époque, c'était un film d'époque, en fait. C'était censé se passer en fin des années 70, début 80, pas cotisant, plutôt début 80. Donc c'est ce qui... Les acteurs inspirent aussi la costumière, comme le réalisateur, et on travaille ensemble, et on fait surtout avec ce qu'on trouve aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup de budget, et on s'amuse beaucoup à ce stade-là. C'est aussi une manière de typer les personnages pour vite les... Comment dire ? Les définir rien qu'à la vue, Laurent. Oui, les dessiner, quoi. Oui. Non ? T'as un souvenir précis de la question ? Mais sur les costumes. Les choix des costumes. Non, ça s'est bien passé. Parce qu'à partir du moment où vous faites un trieur dans une usine de conserve, vous demandez chez Bonduelle qu'est-ce qu'ils mettent comme tenue pour les gens... Et on a pris la tenue. Non, non, c'était assez simple. C'est plus compliqué quand on doit habiller quelqu'un qui est hors profession. Parce que là, la costumière, elle vient... Enfin, pour les longs-métrages, la costumière, elle vient avec... Bon, alors ce jour-là, il doit porter quelle chemise ? Quelle porte-elle ? Mais je ne sais déjà pas comment m'habiller moi-même. Comment voulez-vous que je le dise ? Comment vous... Donc, mais... Je pense, pour répondre à votre question, le... Enfin, une autre question, c'était... À partir du moment où on est dans le court-métrage et qu'on est synthétique, puisqu'on va faire 10, 12 minutes, et... voire 26, là, le... On caractérise des personnages très forts dès le départ parce que, quelque part, sur le timing, on va raconter une histoire. On va raconter une histoire et tous les enjeux doivent être posés assez rapidement et on ne va pas caractériser les personnages, ils ne vont pas évoluer dans le temps comme, normalement, un long-métrage avec des rebondissements, des actes, comme une narration sur le long. Le court-métrage doit être direct et donc, effectivement, là, vous camper les personnages, c'est leur donner une identité, un costume, un métier, quelque chose d'évident parce qu'on doit aller au plus court. Et d'où le nom court-métrage, finalement. Ça, alors. Et c'est pas mal comme... Ça va comme réponse, ou pas ? Oui, oui. On est bien. Donc, je ne sais pas... Est-ce qu'il y a des questions du public ? Je voudrais connaître l'âge de Paulette aujourd'hui. Je voudrais connaître l'âge de Paulette aujourd'hui.